Bonjour à toi et bienvenue sur la vidéo le cercle mdb le réseau des marchands de biens on va parler dans cette vidéo de la minute du marchand de biens des délais de financement moyen qu'on observe au sein de nos membres mais dans l'activité de marchand de biens en général alors comment se prépare le financement et comment se négocier le financement pour un marchand de biens et bien déjà il faut te dire que dès lors que tu auras une offre contre signé potentiellement si tu es un peu entre guillemets en retard de ton compromis ou ta promesse de vente signé il va falloir que tu amènes directement ton dossier auprès de ton banquier et dans l'idéal ce qui serait le mieux c'est que tu aies déjà fait une mise en relation on l'a vu dans les précédentes vidéos on a parlé des dossiers corporate dossier de l'opération c'est bien si ton banquier ben tu as déjà une première mise en relation et déjà il a pu comprendre un petit peu qui tu étais comment tu étais structuré et ce que tu allais faire comme typologie d'opération sur quel secteur etc etc une fois que tu vas avoir mais ton dossier qui va être préparé ça veut dire quoi ça veut dire dossier corporate dossier de l'opération donc avec tous tes devis toutes tes factures potentiellement tes permis tes déclarations préalables qui vont être déposés etc etc mais tu vas pouvoir aller voir ton banquier ton banquier ensuite il va avoir des temps de traitement qui sont variables ces temps de traitement ils sont variables entre en fonction des différents établissements bancaires parce qu'ils ont beaucoup beaucoup de dossiers pour la plupart on va avoir des établissements bancaires qui vont être capable de donner des réponses entre trois semaines un mois et trois quatre cinq mois voire plus pour certains établissements bancaires autant dire que si tu ne le prévois pas en amont si tu prends du retard et que tu ne prépares pas ton vendeur initial à ces délais là où les agents immobiliers avec qui tu travailles eh bien ça va être très compliqué pour toi et tu vas te retrouver des fois dans des situations un petit peu de pression donc ces dossiers là au niveau bancaire ils vont être analysés par le banquier lui-même et des fois il va devoir faire intervenir des analystes externes le comité d'engagement faire passer un expert attendre peut-être que tuer des documents d'urbanisme qui soient complètement accepté et même purgé et donc ça prend et ça retarde encore plus une fois que tu vas avoir en tout cas admettons un accord il faudra encore qu'il y ait l'édition des offres de prêts alors généralement on arrive une fois qu'on a un accord ferme et définitive de la part d'un banquier ou d'un prêteur à pouvoir retarder potentiellement décaler ou s'arranger en tout cas avec le vendeur pour aller jusqu'au bout de la vente mais réellement je t'invite à faire très attention à tes délais de financement lorsque tu vas signer une promesse de vente ou un compromis en tant que marchand parce que la plupart des financements sont assez longs à obtenir ce qu'on a vu dans au sein du cercle c'est des financements qui pouvaient prendre un mois un mois et demi et jusqu'à six mois ou plus pour certains dossiers quand il y avait des problématiques ou quand votre établissement bancaire il suffit qu'il y ait un directeur ou un des conseillers qui soit malade absent une grève un document manqué ont etc etc on se retrouve vite avec des délais qui s'allongent énormément donc notre conseil là dessus c'est de prévoir assez large de vous préparer en amont de la détection d'opérations et d'être très rapide très réactif une fois que vous avez l'opération qui est sur le point d'aller d'avancer c'est à dire au compromis ou une offre d'achat contre signé et bien d'aller directement voir votre banquier pour gagner du temps et ainsi respecter vos délais vos engagements j'espère que cette vidéo vous a plu elle concernait les délais de financement des marchands de biens on est parti sur les délais de financement classique d'un marchand de biens avec un établissement bancaire effectivement certains autres partenaires bancaires on en a déjà parlé comme des crowd founders ou des sociétés de portage etc etc peuvent financer plus rapidement ou si jamais vous avez les fonds propres bien évidemment mais dans tous les cas les délais moyens 1,5 à 6 mois de délais de financement ça peut paraître long mais je vous assure que c'est ce qu'il faudra négocier avec vos vendeurs travaillez bien avec vos agents immobiliers bon courage sur vos opérations et on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos du cercle mdb sur nos problématiques du quotidien de l'activité de marchand de biens immobiliers pensez à vous abonner liker mettez un commentaire et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à nous solliciter on se fera un plaisir d'y répondre si vous nous contactez